A l'occasion des prix du cinéma européen qui se profilent en décembre, nous revenons avec deux grands réalisateurs européens, croisés cette année par Euronews, François Ozon et Thomas Winterberg, sur l'identité de leur cinéma et de celui du cinéma européen. Salut vos mecs ! Je me sens d'abord très français forcément, mais c'est vrai que j'ai eu la chance très vite d'avoir des films qui ont marché en Europe et donc ça a permis à certains de mes films de se financer plus facilement des fois. Et c'est toujours agréable d'aller dans un continent où la cinéphilie est importante, parce que je sens vraiment une grande différence entre les Etats-Unis ou d'autres pays. En Europe, il y a vraiment un amour du cinéma, je pense que les Européens sont vraiment le continent le plus cinéphile. L'un des films européens les plus remarqués de l'année est « Drunk » de Thomas Winterberg, le réalisateur de Festen. Pour lui, la force du cinéma européen est sa diversité, chacun apportant les particularités de son cinéma national. Il y a une certaine radicalité présente dans le cinéma danois. Peut-être est-ce une réaction contre quelque chose de légèrement oppressif, du fait d'être dans un très petit pays rationnel qui est considéré comme le pays le plus heureux du monde. Chaque pays est marqué par sa culture et sa manière de raconter les histoires. De la très catholique Pologne nous vient Corpus Christi, l'un des films européens les plus forts vus cette année en compétition pour les European Film Awards. Rendez-vous le 8 septembre pour le palmarès. L'un des films européens les plus forts de l'un des films européens les plus forts de l'un des films européens.